Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous, bienvenue sur cette capsule du dimanche encore une fois et cette fois je reçois encore Nuno. On va faire une petite série de capsules donc vous allez entendre plusieurs fois mettre Nuno Montero. Rebonjour Nuno, on fait comme si c'était une autre journée mais au final quand même, vous vous doutez bien qu'on enregistre les capsules les unes après les autres, on va pas se revoir tous les dimanches. Salut Julien à nouveau, bonjour à tous. Voilà, on va parler aujourd'hui d'un sujet que j'avais envie de traiter parce que quand on achète avec l'intention de revente, on se pose la question, en tout cas moi je me posais la question et j'imagine que je dois pas être le seul, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et de pas faire notamment en matière de pré-commercialisation, de commercialisation, voire aussi de contractualisation avec un acquéreur éventuel. Un exemple très concret, j'achète un immeuble en monopropriété, j'ai pour projet de revente à la découpe, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir trouver mes acquéreurs et est-ce que j'ai le droit de faire signer un contrat de réservation à mes acquéreurs, est-ce que j'ai le droit de même signer un compromis etc. Dans quelle mesure je suis en vente d'immeubles à rénover donc en VIR, c'est un peu l'équivalent de la VFA sur de l'ancien, tu nous diras la différence, qu'est-ce que ça implique tout ça aussi, la VIR et comment je peux peut-être ne pas tomber là-dedans aussi ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Nounou ? Déjà parce que moi j'ai quand même besoin d'éclaircissement et puis je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ont besoin aussi. Ok très bien, alors sujet très très intéressant qui est celui de l'acquéreur en fait qui est sous promesse de vente et qui lui-même achète pour revendre dans son objectif donc de revente et bien que vous soyez particulier ou professionnel, on le verra d'ailleurs plus tard, attention parce que si vous multipliez ces opérations donc particuliers il y a un risque de requalification au marchand de biens mais ici on va se concentrer en fait sur le côté civil c'est-à-dire que je suis sous promesse de vente et moi-même je souhaite revendre. Alors est-ce que je peux d'ores et déjà avant d'être propriétaire, avant d'être titré, on dit souvent en pratique, est-ce que je peux signer une promesse au profit d'un second acquéreur ? Alors oui, oui sous certaines conditions, d'accord ? Déjà on va privilégier pour la deuxième promesse une promesse unilatérale de vente et non pas un compromis de vente qui lui vaut vente car n'étant pas propriétaire je ne peux pas signer une vente définitive bien entendu. Par contre je peux en étant moi-même sous promesse ou sous compromis de vente m'engager à promettre de vendre un bien qui ne m'appartient pas encore sous la condition suspensive que j'en devienne propriétaire. Donc la première chose à vérifier c'est cette condition suspensive dans ma revente du fait que je devienne propriétaire du bien bien entendu avant que je puisse le revendre et parfois on a des reventes qui sont ultra rapides chez parfois des marchands de biens qui signent leur acquisition le matin et qui signent la revente et non pas la promesse de vente mais bien la revente définitive dès l'après-midi ou quelques heures plus tard. Il faut bien respecter cette chronologie et pour cela donc le marchand ou en tout cas celui qui s'est positionné sur l'acquisition d'un bien a bien mis dans sa promesse de revente qu'il vendait sous la condition suspensive de devenir propriétaire. Est-ce qu'il faut l'accord du premier vendeur ? Alors en soi pour revendre l'accord du premier propriétaire initial n'est pas nécessaire mais en pratique on va voir que cet accord il vaut mieux l'avoir. Pourquoi ? Parce que dès lors que je vais vouloir commercialiser un bien qui ne m'appartient pas je vais soit le faire en publiant des annonces soit je vais mandater une agence sur un bien qui ne m'appartient pas donc je recommande bien entendu pour éviter que le vendeur découvre une annonce sur un bien qui lui appartient annonce qui serait faite par quelqu'un qui est donc son acquéreur et bien je recommande toujours d'en parler à votre acquéreur à votre propriétaire initial donc au vendeur et d'obtenir son accord pour commencer à pré-commercialiser. Soyez transparent toujours en cas de vente immobilière la transparence prévaut vous avez un devoir d'information il faut contracter de bonne foi donc informez tout simplement votre vendeur que vous faites une opération et que vous souhaitez revendre en partie ou en totalité mais soyez transparent et demandez lui plusieurs clauses. Moi je recommande d'insérer dans votre promesse lorsque vous êtes acquéreur et bien une clause de pré-commercialisation d'accord pour commencer donc à faire toutes les mesures de publicité nécessaires mais également lorsqu'il s'agit d'une revente ensuite à la découpe il est probable que cette découpe nécessite une autorisation d'urbanisme ou à minima l'intervention peut-être d'un géomètre pour l'établissement par exemple d'un règlement de copropriété et pour cela encore faut-il que le propriétaire actuel puisse vous autoriser à la fois à déposer une autorisation d'urbanisme en son nom car il est encore le propriétaire mais également autoriser les professionnels qui vont venir sur place que ce soit le géomètre que ce soit les diagnostiqueurs que ce soit la société d'études de sol par exemple si j'imagine que la vente porte sur un terrain bâtière. Comment je peux formaliser cet accord ? Bon alors là tu dis qu'on peut le mettre dans des conditions de l'avant-contrat avec notre vendeur du coup quand on est acquéreur donc j'imagine qu'effectivement il faut savoir le rédiger mais après sur par exemple l'autorisation de commercialisation tu vois pour signer un mandat de revente sur une agence est-ce qu'un simple mail peut suffire tu vois juridiquement parlant ? Alors en soi le mail est engageant même un sms on a vu des arrêts de jurisprudence assez étonnant même dans des cas de divorce où des sms sont produits petit bémol quand même car encore faut-il pouvoir prouver de manière certaine que le sms ou le mail émanent bien de la personne concernée et je recommande plutôt d'insérer cela soit dans un courrier manuscrit signé bien entendu ou bien directement dans l'avant-contrat. Ça c'est l'idéal si grâce à votre conseil vous pouvez insérer les bonnes clauses et que le propriétaire actuel noir sur blanc donne son accord ferme et définitif pour que vous commenciez à pré-commercialiser, à mettre en vente, à faire les recherches, les études de sol, les diagnostics nécessaires dans le cas de votre vente. Très très clair donc si je résume bien j'achète un bien je on va dire même un bien en aller-retour tiens tu vois juste un bien en aller-retour il n'y a pas de création de copro comme ça on simplifie un peu l'exemple donc j'achète une maison j'ai pour projet de la revendre en l'état parce que j'ai juste fait un bon coup je veux faire je veux faire ce qu'on appelle un aller-retour en achat revente je peux d'ores et déjà moi signer un compromis de vente pardon une promesse de vente et pas un compromis justement on fera peut-être la différence on fera une capsule là-dessus peut-être entre la différence entre une PUV et un compromis et les engagements justement relatifs à tout ça donc je signe une promesse de vente là en tant que vendeur alors que je ne suis moi-même juste acquéreur potentiel puisque j'ai toujours pas s'il faut j'aurai d'ailleurs même pas mon crédit je pourrais même pas être propriétaire au final mais ça peut rassurer la banque aussi d'avoir signé finalement un compromis enfin une promesse pardon de vente décidément je ne me fais pas au compromis mais une promesse de vente ok et donc à ce moment là je peux faire ce qu'on appelle une vente en cascade c'est ça j'achète je revends je fais vraiment un flip hyper rapide à la différence que je vais quand même être obligé de débloquer mes fonds exactement c'est à dire que pour que je puisse devenir propriétaire même si je deviens propriétaire un instant de raison avant ma revente même si c'est quelques minutes ou quelques heures il faut bien que moi je sois vraiment propriétaire or le transfert de propriété est souvent conventionnellement subordonné et différé au moment du paiement total du prix je précise que ce n'est pas ce que prévoit le code civil je rappelle que le code civil nous dit que la vente est parfaite dès que j'ai un accord sur la chose et le prix la vente n'est pas du tout subordonnée au paiement du prix ce n'est que conventionnellement et bien entendu pour protéger le vendeur que dans tous les avant-contrats on indique que la vente sera définitive au moment où je vais constater à la fois le transfert de propriété au profit d'acquéreur et à l'inverse le paiement du prix par l'acquéreur au profit du vendeur ça suppose donc que j'ai pu que je puisse désintéresser mon vendeur que je lui ai payé le prix alors soit je lui ai payé parce que j'avais un paiement cash soit en effet j'ai obtenu un financement financement qui en effet plus facile à obtenir lorsque j'ai moi-même un acquéreur qui a déjà lui son financement ou bien dans certains cas manier avec précaution je peux si le vendeur l'accepte et ça je le négociais directement avec le vendeur je peux négocier ce qu'on appelle un paiement à terme donc je peux tout à fait être propriétaire le matin j'indique à mon vendeur que j'ai besoin d'un délai de 24-48 heures pour lui régler le prix de vente il bénéficie en attendant d'être réglé de ce qu'on appelle un privilège de vendeur une sorte de super hypothèque sur le bien et comme je suis devenu propriétaire je peux revendre dans la foulée l'après-midi ou le lendemain même et avec le prix de vente que j'encaisse je peux donc désintéresser mon vendeur et signer un acte de quittancement dans lequel mon propriétaire vendeur initial reconnaît qu'il a été réglé et donc ça va venir éteindre le privilège de vendeur alors c'est quelque chose qui doit rester marginal bien entendu le principe reste le paiement au jour de l'acte ouais puis il faut vraiment être solide sur le fait que que ton acquéreur va vraiment être là au rendez-vous justement dans les 48 heures si tu t'es engagé toi à payer ton vendeur à toi dans les 48 heures quoi parce que si ça fait défaut si ton nouvel acquéreur te fait défaut au final toi t'es un peu marron si t'as pas anticipé le financement clairement on peut se retrouver dans une situation qui est compliquée et vous ne maîtrisez pas tous les cas on l'a vu au cours des derniers mois et des dernières années il y a malheureusement des cas qu'on n'a pas pu anticiper et vous n'êtes pas à l'abri qu'il arrive un pépin à votre acquéreur et que vous retrouviez un peu le bec dans l'eau si votre acquéreur ne se présente pas parce qu'il a un accident de la vie parce qu'il a un empêchement parce qu'il est bloqué par les grèves et bien vous vous avez votre obligation de paiement dans le cadre du paiement à terme qui doit être exécuté et à défaut il est prévu une clause résolutoire donc votre vendeur initial pourrait demander la résolution de la vente pour un empêement avec en plus des pénalités bien entendu pour vous ok bon manier avec précaution comme tu dis avec parcimonie à mon avis c'est pas un truc que tu dois voir souvent non c'est plutôt des choses qui sont maniées par des professionnels rarement par des particuliers par des professionnels qui sont déjà aguerris et bien entendu des professionnels qui ont été transparents avec le vendeur sur le fait qu'ils allaient revendre et qu'ils avaient soit pour éviter un effort de trésorerie un besoin de différer le paiement alors ça me permet Julien d'arriver sur un sujet qui est attention la trop bonne affaire en vente immobilière bien entendu on veut tous acheter pas cher et revendre cher mais attention si je revends bien plus cher que ce que j'ai acquis ma vente peut être annulée d'accord il y a ce qu'on appelle l'action en récision pour lésion c'est à dire que si j'ai acheté le bien moins de 5 douzièmes du prix auquel je l'ai revendu dans les deux ans et bien mon vendeur initial peut me demander un complément du prix pour éviter cela je dois faire intervenir le propriétaire initial dans mon acte de revente alors on se doute bien c'est assez délicat d'aller voir ton propriétaire initial dire tiens au fait je t'ai acheté ton truc à 500 mais là je suis en train de le revendre à 1 300 000 ça te dérange de venir signer l'acte de vente avec moi ? ouais 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 non c'est clair la lésion c'est vraiment un sujet effectivement et c'est quoi c'est 2 ans ? 2 ans 2 ans et si je revends le bien à l'identique c'est à dire que bien entendu si j'ai fait des travaux qui supposent une plus-value sur le bien il est évident que cette fois il faut comparer des biens qui sont comparables et on ne va pas calculer la lésion de la même façon ok très clair merci Nuno pour tout ça on se retrouve très vite pour une prochaine capsule merci à toi Julien merci à tous et à très vite à très vite ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez l'écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu si c'est bien le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles je ne vous le répéterai jamais assez mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif merci encore je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de MoneyTree en attendant je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?